c'est bon chez nous ? c'est bon ici sur facebook bonjour 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 bonsoir 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 ça dépend de là où vous êtes je suis sûr que vous nous voyez dans la bonne direction on a déjà plein de bonsoir bonsoir bonjour Janelle bonsoir Mouimba moi j'ai ah voilà c'est bon moi j'ai Glody bonsoir à tous Rachel Josué bonsoir bienvenue Latifa bonsoir Baruc bonsoir Merveille Chris la Grande Dame bonsoir Pamela bonsoir Emmanuel Loulou Déti Alfonsine Vivi Cynthia Richard quelqu'un m'a dit que c'est une tentation comment on a mis le live exactement à l'heure de match du match de Barcelone et Real de Madrid ah bon c'est le même oui on savait pas désolé on est pas trop fan du foot on savait pas en fait bonsoir bonsoir à vous tous merci d'être nombreux bonsoir bonsoir merci d'être là et de participer à ce live je vois qu'on vient de partout on écrit de partout bonsoir bonsoir Claudine Louté bonsoir à tous shalom shalom à vous tous nous sommes très heureux de vous avoir vous êtes sur facebook et vous êtes aussi sur instagram pour passer ce temps un moment un petit moment d'entretien avec nous en live vraiment bienvenue à vous tous bienvenue avant d'aller plus loin on va prier on va prier ensemble et on va commencer ah ok on dirait que je suis à l'horizontale il faudrait que je change désolé j'apprends voilà ok c'est mieux comme ça c'est mieux maintenant on va prier parce qu'il y a des gens qui me souhaitent bon anniversaire oh oui je pense qu'on va prier d'abord comme ça on peut commencer Dieu de gloire merci beaucoup de nous donner aujourd'hui ce temps pour que nous puissions échanger avec ces frères et soeurs qui sont loin que nous ne nous voyons certainement pas mais mais qui existe et qui et qui pense à nous et qui prie pour nous nous voulons échanger avec une chose est sûre et la pandémie a donné encore plus de conscience à cela que la foi chrétienne l'église du christ est disséminée partout dans le monde et ces nouvelles technologies nous permettent d'être en contact avec ceux qui sont loin et on commence à comprendre de plus en plus que on peut être loin mais continuer à garder contact avec ces frères et soeurs dans les seigneurs partout dans le monde je veux que ce temps d'échange soit vraiment un temps d'édification spirituelle pour nous tous au nom de Jésus Amen Amen Bonsoir, bonsoir, merci, merci pour tous vos vœux, vos prières pour moi c'est vrai aujourd'hui c'est le 10 avril c'est le jour de mon anniversaire merci beaucoup merci beaucoup à vous tous pour les vœux pour mon visage de ma femme, pour moi aussi les cinq on avait eu, c'était aussi mon anniversaire et j'ai eu beaucoup de vœux, j'aimerais vraiment vous dire merci alors la particularité avec les vœux chrétiens c'est que les chrétiens ne vous souhaitent pas juste quelque chose de bien ils prient pour vous que Dieu le fasse, c'est ça la différence quand un chrétien t'envoie des vœux, il te dit heureux anniversaire c'est-à-dire au fond il est en train de dire que Dieu te bénisse et que le Seigneur te fasse du bien pour toi il ne lance pas un vœu comme ça dans la nature, il sait qu'il y a une source et c'est Dieu qui va le faire donc je veux vraiment dire merci à vous tous pour vos vœux, pour Maman Nadege et pour moi-même il y a cinq jours passés tiens on est juste nés à ces cinq jours d'écart vraiment nous voulons dire sincèrement du fond du cœur merci beaucoup, cela nous a touchés énormément je suis sûr que d'autres se rendent compte maintenant encore c'est l'anniversaire Maman Nadege, bon anniversaire bon anniversaire, merci beaucoup alors notre petit moment de live se fera en trois parties donc il y aura un peu du passé oui le passé il y aura aussi du présent et du futur du futur donc on va avoir un peu de présent, un peu de passé, un peu de présent et un peu de futur le passé on va remonter depuis quand ? 2013 2013, si on sort des photos de 2013, ça c'est quand même un peu loin ça c'est quand même mieux commençons un peu là où ça c'est quand même mieux passé, on sort 2003, 2002 ok, ben on va commencer le passé on va commencer par le passé d'abord on ne peut pas aller plus loin que ça mais si on parlait juste peut-être de l'année passée l'année passée, surtout l'année 2019 et l'année 2020 ça a été deux années assez exceptionnelles pour nous ma femme et moi, c'est que toute ma famille exceptionnelle, c'est un verbe qu'on utilise un peu pour essayer de décrire quelque chose qu'on pourrait décrire autrement ça a été différent, voilà, c'est pour rester clair sur le sujet c'était une année assez différente beaucoup de réalité dans la famille, dans le couple, dans la santé l'année 2019 c'est pas l'année où on a fait le concert psalme ? c'était 2019 au mois d'août, on avait fait psalme et puis ça s'est bien passé et c'est vers décembre 2019 c'était décembre 2019 en allant vers 2020 et 2020, c'est cette période-là qui a été vraiment très je sais pas, répéter ton mot exceptionnel c'était vraiment ça l'année 2019 a été une année exceptionnelle c'était pas l'année où on a fêté aussi nos 10 ans de mariage, non ? non, chiffrie, 10 ans de mariage ah, c'est 2018 c'est 2018 oui, désolé, 10 ans de mariage on a 13 ans de mariage oui, oui, tu sais, les hommes, ça se ferme dans les calculs sauf quand il s'agit d'argent mais, alors, donc l'année 2019 2020 aussi durant toute l'année 2020 les seniors ont nous permis de passer par des moments assez uniques pour notre famille sur lesquels on va pas non plus revenir de A à Z mais on aimerait partir de là pour rebondir à ce que nous voulons dire et ce que nous voulons annoncer maintenant et on continue encore à dire merci beaucoup merci beaucoup merci, merci d'être là pour vos voeux, vos prières pour l'anniversaire de Maman Nadege et le mien aussi merci de tout cœur nous avons reçu de partout alors des amis, des frères merci beaucoup de Lorient on a envoyé une belle vidéo de l'apôtre vraiment merci beaucoup et ma soeur de Bretagne merci vraiment de tout cœur merci vraiment alors, durant cette année 2019 il y a une chose que peut-être on n'a jamais eu beaucoup le temps de partager avec vous mes frères et soeurs c'est peut-être dans notre façon de servir Dieu à partir du moment où nous avons pris conscience Nadege et moi de la multiplicité des grâces et des dons et des talents que le Seigneur a mis en nous on a appris quelque chose c'est que quand on est en train de servir je veux dire qu'on peut avoir au-dedans de nous plusieurs capacités, plusieurs dons celui qui m'a beaucoup aidé dans ça c'est le pasteur Roland Dallot l'apôtre Roland Dallot qui m'avait donné une cassette qui a bouleversé ma vie j'ai suivi Tilly Jax qui parlait justement de l'histoire de cette femme qui avait deux enfants en son ventre justement Jacob et Isaïe et il disait que voilà même quand on a des jumeaux on ne peut pas les accoucher simultanément j'ai passé des années avec cette cassette vidéo en train de la suivre encore et encore j'ai compris avec le temps que même si le Seigneur nous a donné beaucoup de dons on ne peut pas tout faire au même moment parce qu'à un moment donné je m'en voulais énormément d'avoir eu d'être par exemple concentré à la prédication moi je commençais à prêcher depuis l'âge de 14 ans et à cet âge-là je n'étais pas encore gay et il y a des moments où j'étais tellement en train de prêcher seulement pour s'occuper des affaires de l'église et donc je n'étais pas à la chorale à l'époque et puis quand je suis entré dans la louange et tout ça des fois il fallait aller chanter quelque part et je ne savais pas aller prêcher et à ce moment je commençais à me culpabiliser en me disant mais finalement là je commence à laisser la prédication je me souviens un jour j'étais orateur dans un séminaire le premier jour je me suis excusé parce qu'on était en répétition en train de préparer l'album Sublime 1 Sublime 1 avec Jésus 2 le deuxième jour je me suis encore excusé deux fois en tant qu'orateur parce que j'étais frustré en moi-même j'étais mal je me suis dit mais comment je n'ai pas pu aller prêcher vous savez que le temps et la prière sont surtout l'aide de mes mentors j'ai compris ah non 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 on peut avoir plusieurs dons mais chaque manifestation est dans sa saison c'est à dire qu'on peut on a la fois ce don de chanter de conduire la louange on a la fois cet appel dans la prédication ou de conduire le peuple ou dans quoi que ce soit dans les affaires mais chaque chose a sa saison elle s'exprime le mieux et avec les temps je commençais à comprendre que lorsqu'on est en pleine saison du prédicateur c'est le meilleur moment où on compose les cantiques du chantre du chantre et oui et lorsqu'on est en pleine saison de chantre et en train d'aller chanter à gauche à droite c'est le meilleur moment où on constate les choses que le prédicateur va devoir prêcher et j'ai commencé à juste apprendre à avoir cette patience là ensemble je ne sais pas ce que toi tu as compris sur ça jusqu'ici oui oui exactement c'est la même chose parce que je me souviens quand j'ai même intégré Gaël des fois il fallait aller dans un séminaire prêcher je devais partir des fois c'était tu entamais oratrice avec ton propre pasteur je me souviens à cette époque là il y avait une convention à Silo on avait mis le pasteur Marcelo et puis on me place un gars me dit moi j'étais brébi on me place aussi comme oratrice et puis on me place après le pasteur Marcelo c'était terrible et j'ai commencé à dire c'est quoi cette histoire de prédication ça m'empêche en même temps tu me dis d'aller dans Gaël et puis en même temps tu me dis que je suis appelée à porter la parole comment je dois faire ça et comme le pasteur Atoms l'a dit tout à l'heure il faut toujours savoir la saison la saison dans laquelle le Seigneur te place et ça ne veut pas dire que une chose doit disparaître mais il y a toujours une saison où on fait une chose et à une période le Seigneur te dit concentre-toi sur celui-là et c'est comme ça que j'ai compris avec toutes ces années quand être la chanteur quand être prédicateur mais au fait c'est toujours la même personne donc c'est toujours le même vase l'instrument que le Seigneur utilise et avec le temps j'ai compris j'ai compris comment faire cela comment séparer cela oui justement fondamentalement le standard de la vie chrétienne est exactement le même on est enfant de Dieu on vit dans la crainte du Seigneur et ça qu'on soit pasteur prédicateur chanteur ça c'est le standard de la vie de tout enfant de Dieu et on est adorateur fondamentalement c'est ça le sacerdoce éternel et donc pour nous on a aussi vécu ça plusieurs fois donc la plupart du temps où moi je compose les quantiques c'est lorsque je lorsque je prépare les prédications où je prie pour le peuple là où je dois aller et où je suis sur la chair en train de prier j'ai encore aujourd'hui je ne sais pas si cette année on va publier les versions brutes comment je les chante les matins je me souviens encore de certains quantiques que je composais pendant qu'on était en réunion des pasteurs donc en fond vous pouvez entendre la voix du pasteur on est en train de prier et moi je me mets au coin je commence à écrire à chanter ce que je ressens dans mon esprit ainsi de suite donc il y a toujours un moment où on est en train d'exercer un ministère et un autre il y a des fois aussi les seigneurs veulent que ça aille simultanément comme ça mais la grâce de Dieu c'est juste de reconnaître que ça nous sommes dans la saison de cet aspect des choses et puis après nous irons dans la saison de l'autre et ne pas se sentir culpabilisé et surtout pas se sentir intimidé juste que servir il faudrait servir en bon et fidèle serviteur de Dieu de Dieu de Dieu qui ordonne qu'une chose soit faite alors pendant cette période là aussi on a passé des moments assez difficiles au niveau de la famille au niveau de 2020 de notre santé j'espère que vous avez tout le monde a appris et je me souviendrai toujours de la photo où on était la photo c'était le mariage de Eunice et puis il y en avait une autre la réunion de la sortie officielle de Madjab de la sortie officielle de Madjab aussi les gens ont commenté les gens ont dit qu'est-ce qu'elle a ben là-bas si la lingue va régime on m'a dit que je faisais un régime alimentaire il y a d'autres personnes qui ont dit elle est devenue toute l'aide ça c'est ça ça doit être des maquillages c'était des commentaires mais bon avec le temps j'ai pris l'habitude de ne pas vraiment m'attarder sur ça parce que je me dis toujours bon les gens font des commentaires parce qu'ils ne te connaissent pas si ils te connaissaient ils sauraient exactement ce que c'était et ils n'auraient pas fait de ce genre de commentaires donc je comprends et bon moi ça passe comme ça je me souviens en 2019 au mois de novembre nous avons nous avons le mois de novembre c'est un mois de prière à l'église et c'était l'apôtre Roland Dallou qui était invité il est venu prêcher pendant 4 jours il est en train de prêcher et il me dit de me lever il me demande de me lever et puis il prophétise sur moi il me dit Maman Nadej Dieu me montre 2020 ça sera une année d'un chant nouveau le Seigneur te donnera un chant nouveau et ça sera fort tout ça il a prophétisé il a dit bon c'était des bonnes choses c'était des bonnes choses par moi le Seigneur va faire quelque chose il y aura un chant nouveau et j'avais dit Amen à cela et en décembre il est revenu le 31 décembre le jour du réveillon il a prié pour moi il a prié pour moi il m'a dit Seigneur je prie pour je ne prie pas en tant que en tant que son frère dans le Seigneur mais je prie en tant que père Seigneur garde-la Seigneur protège-la je sais que tu as des choses à faire avec bon tu dis Amen mais tu ne comprends pas à 100% c'était quoi la prière il ne m'a pas donné d'explication il a prié pour que Dieu me garde que je tienne ferme et puis c'est parti et et 2020 2020 je connais mon mari des fois comment il compose j'ai dit toujours mon mari compose compose les chants qui sont dans dans mon esprit il compose aussi les expériences par lesquelles je passe je suis quelqu'un par qui c'est toi qui vis ça comme ça ça c'est du côté de mon point de vue je vis ça comme ça quand je suis dans une situation je me dis je ne sais pas si je suis matériel didactique didactique du Seigneur parce que je passe souvent par des ça sera long de raconter tout et à chaque fois que je passe par une saison de ma vie et boum mon mari compose un chant qui va dans le sens vraiment de 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 la saison dans laquelle je me retrouvais que ce soit pour Alpha Mega que ce soit tu es plus grand c'était vraiment des périodes très 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 fortes dans ma vie et mon mari a composé et on arrive en 2020 en début d'année avant le confinement de la Covid et tout ça mon mari compose un chant et je lui ai posé la question je lui ai dit pourquoi ce chant pourquoi pourquoi ce chant et puis il me dit maintenant je sens dans mon coeur le Seigneur me dit que c'est toi qui devrais chanter qui devrais chanter ce chant et je lui ai dit pourquoi ces paroles j'étais quand même un peu j'étais un peu dérangée parce que j'ai suivi les paroles qu'il était en train de dire j'ai dit qu'est-ce qui se passe c'est les paroles de quelqu'un qui passe par des mots très difficiles c'est quelqu'un qui a failli mourir et tout ça pourquoi ce genre de chant et il m'a dit moi-même je ne comprends pas souvent le Seigneur me donne des explications avant un chant mais là je ne comprends pas je n'ai pas d'explication je me souviens même le jour on était à la répétition le pasteur David Junior demandait pasteur qu'est-ce que ce chant veut dire qu'est-ce qu'il y a ça faisait en même temps un peu peur on se disait pourquoi ce chant et tout et le chant est arrivé on a chanté et c'est après quand nous sommes allés en confinement que j'ai commencé à vivre vraiment les choses qui étaient dans ces champs-là oui mais parlons quand même de la période que tu as passée qui était une période assez difficile certaines personnes ne savaient pas d'ailleurs là quand j'ai publié ta photo sur mon Instagram pour ton anniversaire beaucoup de gens qui t'aiment je me suis rendu compte qu'on dirait que Nadej ma femme c'est une autre personne et maman Nadej d'autrui c'est aussi une autre personne j'ai eu des réactions elle lui dit mais pourquoi on a mis cette photo-là pourquoi on a mis cette photo-là elle n'est pas très bien la lumière la photo elle n'est pas bonne oui en fait la raison pour laquelle moi j'ai mis cette photo-là pour cet anniversaire qui est très très significatif tu sais quand quelqu'un a ressuscité Jésus quand il est ressuscité il a gardé sur ses mains les marques les marques pour qu'on sache que le même qui était mort c'est le même qui est ressuscité bon moi je vous raconte ça dès là où je suis mais moi j'ai vécu ça avec ma femme donc tout le jour en train de la voir fondre disparaître petit à petit elle n'avait pas des cernes quelques cernes que vous pouvez voir dans ses yeux qui sont tous les conséquences de là où par haut elle est passée voir cette photo-là pour moi je ne veux pas donner je ne veux pas que Photoshop efface l'épreuve je ne veux pas que avec Photoshop on a l'impression que voilà tout est parfait tout est parfait qu'on cherche le meilleur angle je voulais montrer la preuve que Jésus a gagné je voulais montrer la preuve que Christ a accompli ce qu'aucun homme ne pouvait faire je voulais montrer la preuve que Jésus ait raison je voulais montrer la preuve vous savez la victoire dans la foi chrétienne la victoire dans la foi chrétienne ce n'est pas ce n'est pas seulement une affaire de nous gagnons et on n'a pas des traces non la Bible est en train même de dire parlons de Jésus Christ prophétisant au sujet de Christ depuis la Genèse la Bible dit tu es la descendance de la femme et grasera la tête du serpent et le mordra au talon donc c'est pour dire que de fois dans ce combat nous restons avec des traces mais ce ne sont pas des traces des perdants ce sont des traces des vainqueurs pour moi quand je mettais cette faute sous je voulais montrer des traces de quelqu'un qui a vaincu des traces de quelqu'un qui est passé par là et qui a réussi des traces qui disent que les seigneurs commencent toujours et finissent toujours ce qu'il a commencé c'était ça pour moi le message et ma femme ici présente est passée probablement très très difficile dans sa santé et on ne voulait pas cacher cela parce que sinon je serais quelqu'un qui resterait à la maison cette période là mais j'ai accepté dans des fêtes dans des lieux publics où je savais que les gens allaient me voir mais pour moi c'était pour dire Seigneur je crois en toi le corps ça va se réconstituer après mais je vais être là pour témoigner mais les gens demandent en fait tu as eu quoi et c'était quoi cette chanson ah ok la chanson vous l'aurez bientôt mais tu as eu quoi c'était quoi qu'est-ce qui s'est passé c'était quand même difficile vous savez lorsque vous allez voir un médecin et puis il voit des signes et puis on vous lance comme ça ça peut être des reins et puis ça fait peur on te dit il faut venir faire il faut qu'on fasse les examens pour voir pour voir tes reins si ça va ou pas et je suis rentrée j'avais tellement peur et mon mari me dit on part demain pour faire cet examen et j'ai dit hé mon frère je ne suis pas prête entre d'abord dans les 21 jours les prières qu'on avait comme programme c'est après ce mois de prière que je pourrais avoir peut-être la force d'aller à l'hôpital parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on va m'annoncer et nous sommes entrés en prière parce que c'était déjà un programme mon mari ça lui tenait à coeur qu'on entre en prière Dieu lui disait entrez en prière et nous sommes entrés 21 jours en prière et lorsqu'on a fini j'ai dit à mon mari maintenant on peut y aller pour faire cet examen et puis on arrive le médecin regarde et puis il dit pourquoi on vous en voyait ici moi j'ai dit on devait le médecin demander qu'on regarde et puis il regarde il dit bon que je regarde le rein gauche le rein droit et puis il dit bon j'en profite pour regarder et tout ça il a regardé puis il a dit en tout cas madame ça va peut-être dans les bilans sanguins peut-être on verra quelque chose mais ça va vous savez lorsque vous arrivez au point où on vous fait tous les examens possibles pour savoir ce que vous avez ça fait vraiment peur humainement ça fait vraiment peur j'ai même voyagé pour ça on m'a fait un check-up général on a fait des examens et tu avais le coeur qui battait parce que tu savais pas tu fais les examens toute la journée et puis on te dit le soir le médecin va te recevoir maintenant pour te donner les résultats de tous les examens que tu as passés mais avant ça avant ça c'était quand même c'était en même temps c'était physique aussi en même temps c'était spirituel il y avait comme deux fronts de combat pour nous physique et spirituel spirituellement le Seigneur vous disait ne soyez pas dans la distraction restez concentrés on restait concentrés mais dans le corps aussi il y avait autre chose il y avait des messages qui sortaient de partout et ce que j'ai aimé vous savez comme on dit dans le Seigneur on est dans une grande famille je pouvais recevoir des messages de partout des personnes qui m'appelaient pour me dire je ne sais pas pourquoi Sœur Nadej mais Dieu m'a dit de me lever en prière pour vous je n'ai pas besoin que vous me racontiez quoi que ce soit moi je vais essayer m'obéir à Dieu et j'ai eu des gens comme ça qui m'ont appelé afin de prier pour moi et c'était très important je crois et je crois fermement que les prières sont montées et ces prières ont donné vraiment des résultats et j'étais pas très bien sincèrement j'étais pas très bien tu pouvais voir la pitié la pitié dans les yeux des gens comment les gens te regardaient parce que les gens te voyaient tous les jours comment tu allais vers ce que tout le monde ne voulait pas ne voulait pas nommer et pendant ce moment vraiment c'est pas parce que c'est mon mari mais c'est vraiment il a été plus il n'a pas été vraiment mon mari en cette période il a été mon passé pasteur en cette période parce que je pouvais rester parce que je n'avais pas vraiment la force de bouger de sortir de la chambre et puis j'avais des fois des pensées vous savez le diable il sait qu'il ne peut pas nous avoir mais lorsqu'il nous laisse des choses, des pensées et lorsqu'on adhère à cela c'est là où nous ouvrons les portes et puis j'avais des fois des pensées qui me disaient tu vas partir tu vas mourir bientôt et tout tu laisses tes enfants ils sont petits et tout et lui il entrait comme ça dans la chambre et puis il me disait hé il disait au coufati au coufati il me disait tu ne mourras pas moi ma femme ne mourra pas du tout et ça me donnait la force ça me réveillait et puis je me disais oui je ne mourrais pas j'ai les promesses de Dieu et ça ça faisait au fait des fois qu'on est dans les difficultés on oublie même ce que Dieu avait dit en amont et je me suis souvenu de ce que le pasteur l'apôtre Roland Dallo m'avait dit que je chanterais un chant nouveau en même temps je me posais la question j'avais l'habitude de me poser la question dans la chambre à autre je me dis Seigneur comment tu peux me donner un message que je chanterais un chant nouveau et en même temps je me sens en train de partir c'est contradictoire comme je sais la base il faut rentrer dans la base je dis Seigneur tu es d'abord tu ne mens pas Dieu tout ce que tu dis est vrai alors je chanterais un chant nouveau je ne sais pas je commençais à me dire je ne sais pas combien de temps ça va me prendre mais je sais que ça va passer parce que moi je dois chanter ce chant nouveau et c'était vraiment une peau très difficile pour la famille tu vois voir les enfants les enfants n'arrivaient plus à te regarder les enfants sentaient qu'il y avait quelque chose n'allait pas tu te reveillais tu sursautais comme ça les enfants venaient prier pour moi je voyais ma fille aînée prendre ses petits et venaient me tenir la main et commencer à prier à déclarer les paroles de bénédiction de bonne santé et ça ça a été vraiment une période le Seigneur nous a fait sortir de cette période que ce soit physiquement que ce soit spirituellement nous avions vraiment reçu des instructions claires du Seigneur comment agir et en obéissant au Seigneur et maintenant je suis là j'ai dit à mon mari quelle ironie je commence à me dire que je dois perdre 5 kilos moi qui ai commencé à chercher même 1 kilo je me dis j'ai quand même grossi je dois perdre 5 kilos alors nous témoignons et aujourd'hui le jour de mon anniversaire je me disais tout le monde me disait on va faire une fête et tout ça j'ai dit aux gens je n'ai pas besoin de faire une fête au fait ce 10 avril pour moi c'est un anniversaire comme tu as dit tout à l'heure d'une ressuscité je n'ai pas envie excusez-moi je n'ai pas envie de faire une fête de partager pour moi c'est me souvenir de ce que le Seigneur a fait dans ma vie et le 10 avril je ne ferai pas de fête je vais rester en famille pour bénir le Seigneur et nous sommes là Amen Gloire à Dieu on enlève à Dieu pour toutes vos prières pendant cette période bon tout le monde n'a pas prié de la même manière l'autre était beaucoup plus inquiet en se posant la question c'était quoi exactement de quoi elle souffre en fait au fond de foi même si on dit de quoi on souffre est-ce que ça qu'est-ce que ça fait vraiment donc par la grâce de Dieu ça nous a permis de rentrer dans ce que le Seigneur nous avait promis et voilà la déj' est en bonne santé elle est là maintenant on avait dit qu'on parlait du passé on parlera aussi du présent elle en est là maintenant c'est tombé à une période d'où le Seigneur depuis 2019 on avait on avait fait des célébrations on a fait des réunions avec on a des gémois et toute l'équipe de le culte et on a évolué mais après on avait comme un appel à l'intérieur de notre cœur quelque chose que le Seigneur mettait dans notre cœur pour la francophonie avec le temps qu'on a fait à aller visiter le monde à gauche à droite par la grâce de Dieu aux différents frères et sœurs qui nous appelaient dans différentes églises dans la francophonie en Europe au Canada du nord là-bas au Canada en Afrique nous sommes allés dans plusieurs endroits on a vu certains problèmes qui sont pareils qui sont vraiment les mêmes et plusieurs fois on a vu comment le Seigneur nous a utilisés on a commencé à se dire ok est-ce que le Seigneur ne voudrait-il peut-être pas que nous puissions faire ça comme travail et que c'est ça ce que le Seigneur attend de nous et c'est ce que nous devons faire et en priant on a commencé à comprendre que le Seigneur mettait quelque chose en nous pour pouvoir partager non seulement avec la communauté congolaise à laquelle nous appartenons originellement mais à l'église corps du Christ partout dans le monde et en particulier d'abord dans la francophonie donc on a commencé à prier le Seigneur pour comprendre ce que c'était comment il fallait faire on a pendant le confinement on a fait quelque chose qu'on appelait cadeau qu'on va certainement refaire qui était la conférence sur l'adoration 2019 c'était pas pendant le confinement c'était 2019 non oui c'était pendant le confinement non 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 2019 on faisait des lives 2 minutes de concert elles sont familières on va dire des lives elles faisaient des lives dans mon bureau ah oui 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 moi je pensais c'était le concert qu'on a eu non cadeau pas que ça cadeau cadeau les conférences ça c'est vrai c'était les conférences en live j'ai gagné c'était le live oui oui donc je disais tout à l'heure que voilà on a pu avoir l'opportunité donc de faire cadeau d'avoir du temps pour prier avec les autres partout dans le monde de partager et je pense que le Sénat a commencé à mettre dans notre coeur la possibilité maintenant de partager des quantiques de mettre des quantiques là de pouvoir chanter ensemble elle appelait ça un album je suis pas vraiment un grand fan des albums ou pas album mais voilà on a appelé ça album mais on a commencé donc à mettre sur pied ces quantiques et pendant cette période le Sénat nous a mis beaucoup de quantiques dans la bouche beaucoup de chance j'aimerais déjà avouer que là on sait même pas combien on va sortir parce que juste là il y a 16 on peut pas sortir 16 chants dans un album mais pourquoi pas on n'est pas obligé de faire un album on peut juste sortir 16 chants il y a eu tellement des chants oui mais je pense que l'une des choses que présentement nous sommes en train de nous préparer à faire et donc qui est dans l'avenir le plus proche c'est de partager tous ces quantiques avec vous est-ce que ça va être un album est-ce que ça va être des chants à télécharger ça va être un album qui va sortir bientôt dans cet avenir proche mon mari il est toujours comme ça et des fois il tourne au lieu d'aller droit au pu c'est vraiment ça c'est un album qui va sortir bientôt bon il aime dire que ça c'est c'est par rapport à mes origines de ma province nous sommes tellement direct moi je suis direct je n'aime pas tourner autour du pot je parle et c'est fini je n'ai tourné pas autour du pot le truc tu sais moi il y a quelque chose avec le concept album lui-même c'est que des fois avec le temps quand on dit album on pense que c'est juste un CD avec des chants en fait le but ce n'est pas vraiment l'album le but c'est c'est partager ces quantiques dans un support qui permet aux uns aux autres de la porter où ils peuvent aller ça peut avoir deux chants trois chants tu vois après quand on dit album on s'est dit douze chants oui les chants et quand on est en avant on s'est dit c'était un maxi single on ne sait pas avec les termes les termes techniques mais bon moi ici dans ma tête ce qui est plus important pour moi c'est de disposer ces quantiques pour les frères et soeurs et l'un des quantiques dont maman Nadej a parlé tout à l'heure qu'on a chanté pendant les moments difficiles jusqu'alors on ne sait même pas comment l'appeler pendant longtemps on l'appelait psaume on l'appelle psaume jusque là mais c'est vraiment psaume d'affirmation qui est en train de déclarer que malgré tout ce que les ennemis ont fait malgré tout ce que l'autre camp a préparé il y a un petit mot à Lingala justement qui dit qu'il y a un petit mot aujourd'hui quand j'ai envoyé le message j'ai publié la photo de l'adège aujourd'hui j'ai vraiment placé ce petit mot là parce que c'est c'est le mot avec lequel on a traversé tout ce moment là la compagne et le côté en Lingala ça veut juste dire je ne craindrai rien c'est ce que le psalmiste dit je ne craindrai rien ça répète un peu les paroles du psalmiste l'éternel et ma lumière et ma force je ne craindrai rien et ça c'est un psalm d'affirmation donc bientôt dans les semaines qui suivent on va sortir le tout premier chant qui est donc celui-là qui serait à la fois un témoignage une affirmation forte de ce que le Seigneur est en train de faire pour nous ce prochain album va être un peu différent de ce qu'on a fait le culte le culte était un album centré sur la gratitude avec un projet processus cultuel comme on vivrait dans un culte collectif mais cet album ici est diversifié dans la thématique qu'on croirait être en train de lire les pages des psaumes c'est dans cette direction que nous allons partir en grande partie donc nous voulons vous inviter à vous préparer à commencer à prier pour nous pour cet album parce que nous le voulons non seulement dans la communauté francophone africaine nous voulons cet album partout où vous êtes et nous pensons que par la grâce de Dieu nous pensons que par la grâce de Dieu je sais qu'il y a plein de questions d'autres ont des problèmes de connexion d'autres ont des problèmes de questions je ne sais pas donc je pense que ce que nous attendons de vous maintenant c'est que nous voulons avoir comment je dis à appeler ça des partenaires des ambassadeurs mais nous voulons des frères et des sœurs qui prient avec nous qui prient pour vous savez bien comment le cantique du Seigneur est toujours le culte du Seigneur dans l'église et de plus en plus combattu des fois on ne veut pas juste que les gens vous savez c'est quand on sort après chacun lance ses critiques ce qu'ils pensent ses avis mais avant qu'on aille dans les avis et dans ce que l'on pense je pense qu'il est mieux que nous puissions prier ensemble des fois c'est notre propre erreur nous venons quelques personnes rencontrent de prendre des connexions sur ma page alors je m'as juste vous demandez si vous pouvez aller sur la page Facebook de Maman Nadej donc c'est Nadej Bouma donc si vous avez des problèmes des connexions sur Instagram vous pouvez aller sur la page Facebook de Maman Nadej ou c'est pas actuellement en live aussi la même chose donc je suis juste de l'autre côté sur son téléphone et là de ce côté ici donc si vous avez des problèmes des connexions sur Instagram n'hésitez pas d'aller direct sur le Facebook de Maman Nadej vous allez le suivre sans problème voilà quelqu'un d'autre l'a bien dit la connexion meilleure sur Facebook vous pouvez y aller alors donc j'étais en train de dire que des fois on ne demande pas cette aide là ou cet accompagnement là avant et c'est pourquoi nous on a pensé qu'on pourrait avoir une armée des adorateurs de maintenant qui se mettent déjà à prier avec nous qui se mettent déjà à penser à ça à préparer les cœurs de Dieu les Seigneurs lui-même qui nous envoie dans le travail et l'œuvre de l'évangélisation nous demande pourtant de prier il dit l'œuvre grande la moisson est grande il y a peu d'ouvriers il dit demander au maître de la moisson d'envoyer les ouvriers il demande déjà de prier pour que Dieu qui est lui-même le maître de la moisson qui connaît les besoins qu'il y a mais il demande quand même de prier pour que Dieu envoie encore des gens même pendant qu'on s'en va pour prier pour pouvoir apporter justement la parole de Dieu aux gens mais la Bible demande encore de prier pour ces gens pour qui nous allons convaincre que leur cœur soit préparé alors la prière a toute sa place quand on prépare une chose aussi importante qu'un album ma femme appelle ça un album qu'un album que nous sommes en train de préparer que nous avons presque fini en fait donc on commence déjà c'est depuis 2019 justement qu'on est en train de préparer ça et donc là on va se mettre à lancer très très bientôt les photos les affiches comme on connait pour préparer tout le monde à se préparer à ça ce que nous voulons et ce que nous attendons de vous c'est premièrement la prière deuxièmement c'est simplement de l'accompagnement dans ce travail on voudrait qu'au maximum que possible les uns et les autres soient informés que voilà l'album existe les quantiques existent partager avec les phrases de soeurs que ça soit source d'édification pour les autres donc voilà un peu tu as tout dit oh franchement tu as tout dit c'est vrai que c'est pas vraiment fini mais c'est déjà à la fin c'est déjà à la fin et vraiment le plus beau des cadeaux que puissiez nous offrir c'est vraiment cet accompagnement spirituel prier prier avec nous pour que le travail que lui-même le Seigneur nous a envoyé de faire vraiment entre dans le coeur des gens que cela fasse le travail pour lequel le Seigneur a donné tous ces chants que chaque chant fasse vraiment la mission accomplisse la mission que le Seigneur a donnée alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps pour répondre à toutes les questions mais il y en a quelques-unes à gauche à droite il y en a tellement les questions et des vœux et tout ça là c'est un grand mélange au point qu'on ne sait plus sur lesquels répondre attends j'essaye ok ah ok je vois alors je ne sais pas quelles sont les questions là ce sont des bons anniversaires nous voulons nous voulons en fait pour répondre à quelques questions à deux trois bon je m'arrête toujours d'être deux trois quatre cinq six à quelques questions il y en a aussi là-bas chez toi aussi ah qu'est-ce que qu'on chante un cantique avant de partir je n'ai je n'ai ni or ni à jamais ok gloire à dieu merci beaucoup quelqu'un dit on va prier ensemble amen 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 désir synthétiser amen amen ok c'est le même live ce que nous disons à facebook c'est ce que nous disons c'est exactement le même live ça se passe au même moment pour ceux qui ont la difficulté avec la connexion ici ils vont sur facebook je peux voir comment ils sont en train de disparaître ici c'est exactement le même live c'est le même contenu si vous n'aviez pas suivi tout à l'heure on a parlé un peu d'où est venue la dèche dans sa santé on a parlé un peu de qu'est-ce que le Seigneur nous a inspiré pendant ce moment là et on a un peu prédit je veux dire on a déjà prévenu que bientôt on va sortir un album pour ça quand je dis bientôt alors c'est super très bientôt c'est vraiment bientôt c'est le bientôt de vraiment là 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 et aussi on a encouragé les uns les autres à penser à nous dans la prière et nous porter dans la prière pour qu'ensemble on atteigne que le Seigneur atteigne en fait cet objectif qu'il a avec nous à travers cet album voilà c'est un peu bon il y a des questions que je n'arrive même pas à lire ça va très vite si on a un clip promotionnel avec ça bien sûr ça va venir ça va venir vous en faites pas il y aura un clip qui va sortir avec et tout ça sera comme d'habitude Amen il y en a un qui est en Egypte qui est très béni par la prédication fortifie toi merci beaucoup comment faire pour nous avoir au téléphone ça c'est une superbe bonne question il faut appeler non je rigole je n'imagine pas donner mon numéro de téléphone comme ça mais si vous pouvez écrire inbox comme on dit et puis l'équipe va voir comment vous mettre en contact direct avec notre il y en a un qui demande vous êtes le coordonnateur de Gaëlle pourquoi on ne voit pas trop avec Gaëlle je ne sais pas où est-ce que vous avez vu Gaëlle sans moi mais Gaëlle on est dans un tout autre genre de projet je ne vais pas vous perturber mais il y a beaucoup d'autres choses à dire en même temps mais je ne me suis jamais sentie aussi heureux depuis ces 7 ans 8 ans depuis la mort de papa Alain dans le travail de Gaëlle l'unité que nous sommes en train de récupérer de reprendre avec tout le monde ça pour moi c'est ma plus grande joie Dieu seul sait combien mon coeur était meurtri quand il y avait beaucoup de tiraillements et des divisions et maintenant pendant le confinement et tout ça le Seigneur nous a vraiment tellement rapproché et ça a permis à ce que dans le monde entier nous soyons vraiment ensemble encore à nouveau et on se prépare vous allez voir au moment emporté on va faire aussi les lives il ne sera pas qu'il y a Nadej et moi il y aura tout l'égal quelqu'un demande de faire un show avec nous peut-être avec toi tout ça là c'est juste